Vous savez... Le thème d'aujourd'hui... Non, je vais vous présenter peut-être les trois thèmes, en fait, pour vous faire venir, si celui-là ne vous plaît pas, que peut-être vous dites que les autres seront mieux. Celui d'aujourd'hui, je vais vous parler de la vie extraterrestre. Le prochain, en octobre... En novembre, pardon, je ne vous dis pas le sujet, mais je vous dis juste le titre, parce que j'ai besoin d'un petit mystère ici. Ça va s'appeler Homo numericus. Voilà. Et le dernier, le dernier, mais là, ça va être de la balle, quoi. Le dernier, je vais vous parler de voyage dans le temps. Ah, ouais, 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 très bien. Eh bien, il faut avoir vu celui-là pour venir au dernier. Bon. Donc aujourd'hui, on va aller plutôt dans l'espace et voir les extraterrestres, ou s'il y en a. Je vous mets ici quelques images qui illustrent un petit peu ce dont je vais parler. Peut-être que vous reconnaissez deux, trois choses là-dedans. Elle n'a aucun intérêt, mais j'ai passé une demi-heure à la faire, donc je vais quand même la montrer. C'est bon, vous l'avez vue. OK. Alors, je vais commencer par une citation. « Mais qui peut habiter ces mondes, s'ils sont habités ? Qui sont les maîtres de l'univers, eux ou nous ? Et comment toute chose ne serait-elle faite que pour l'homme ? » Cette citation, elle date pas mal. Elle est due à Kepler. Et en fait, plus précisément, c'est Robert Burton, dans un ouvrage qui s'appelle « L'anatomie de la mélancolie » en 1621. Donc, il cite Kepler. Et en fait, ce bloc-là, c'est une citation elle-même, puisque c'est comme ça que commence le roman de H. G. Wells, « La guerre des mondes ». Donc, il commence par citer Burton, qui cite Kepler. Donc, on pourra dire dans quelques années, quand je serai hyper célèbre et tout ça, « Richard Taillet, dans le quart d'heure insolite, cite Wells, qui cite Burton, qui cite Kepler. » Donc, ça c'est pour vous dire que, vous voyez, très tôt, il y a plus de 400 ans, il y a 400 ans, les gens commençaient à se poser la question de « Est-ce qu'il y avait d'autres mondes ailleurs ? Et est-ce qu'il y avait des gens sur les autres mondes ? » Et les questions fondamentales, aujourd'hui, qu'on se pose autour de tout ça, c'est des questions que beaucoup de gens se posent, qui sont effectivement fondamentales, est-ce que la vie est possible ailleurs ? Donc, ailleurs, pour moi, ça ne va pas être en dehors de cette salle, ça va être en dehors de la Terre, sur d'autres planètes. Est-ce que la vie existe ? Donc, est-ce qu'elle est possible ? C'est une chose, mais ce n'est pas pour ça qu'elle existe. Donc, est-ce qu'elle existe de fait ? Est-ce que la vie intelligente existe ailleurs ? On pourrait se poser la question sur Terre, mais ce n'est pas celle qui m'intéresse ici. Peut-on entrer en contact avec une vie intelligente extraterrestre ? Est-ce qu'on l'a déjà fait ? Si on les voit, qu'est-ce qu'on va leur dire ? Et puis, au petit repas, au buffet d'accueil, est-ce qu'on prévoit des menus sans gluten pour tout le monde ? Donc, je crois que j'ai fait le tour un peu ici des vraies questions fondamentales. Et alors, je vais m'appuyer sur un certain nombre de documents. Enfin, je ne vais pas du tout les mentionner plus explicitement que ça plus tard, mais quand même vous dire sur quoi j'ai travaillé. Il y a deux ouvrages qui sont ici que vous pourrez consulter, qui sont vraiment des mines pour tout ça. Donc, un qui s'appelle « The Extraterrestrial Life Debate » entre 1750 et 1900. Donc, il retrace l'histoire du débat de l'existence de la vie ailleurs. Et le deuxième qui s'appelle « La Dernière Frontière ». Imaginons d'autres mondes, de la révolution copernicienne à la science-fiction moderne. Donc, il est plus axé sur la période récente. Ils sont très complémentaires. Ils ont un petit peu travaillé ensemble, ces deux personnes-là d'ailleurs. Les dates ici sont assez proches des deux ouvrages. Ce sont des gens qui se connaissent. Donc, si vous avez l'occasion... Alors, celui-là, il est un peu dur à trouver. Moi, j'ai dû l'acheter d'occasion sur une plateforme où on achète des livres d'occasion. Celui-là, vous pouvez le trouver neuf. En plus, c'est chez Dover. Donc, c'est cette collection-là. C'est une collection où les livres ne sont particulièrement pas chers. Vous trouvez dans cette collection-là plein de livres. Pas chers, c'est genre 20 euros, quoi. Ce qui, pour un livre de cette qualité, de la profondeur du contenu, c'est vraiment donné, quoi. Bon, bref. Alors, je vais commencer par vous parler de ce qui a suivi Copernic. Donc, peut-être que tout le monde ne se rappelle pas exactement comment se place Copernic dans l'histoire des sciences. Donc, je vais juste en dire un mot. La question de la pluralité des mondes, est-ce que plusieurs mondes existent ? Donc, elle change de nature avec deux personnes, Copernic puis Galilée. Nicolas Copernic, donc, c'est la moitié du 16e, au milieu du 16e siècle. Il est mort en 1543. Et en 1543, c'est aussi la date où il a publié l'ouvrage dans lequel il expose une vision héliocentrique de notre univers. C'est-à-dire que ce n'est plus la Terre qui est au centre de l'univers, comme les gens le pensaient avant, mais ça serait le Soleil. Et la Terre tourne autour, ainsi que toutes les autres planètes. Tout tournerait autour du Soleil. À ce stade, pour Copernic, et dans les quelques décennies qui suivent, c'est une hypothèse, c'est quelque chose qui convient mathématiquement, qui a certaines qualités mathématiques, mais on n'a pas tellement de raisons observationnelles de penser que c'est plus vrai que de dire que la Terre est au centre de l'univers. Ça change ça avec Galilée, puisque Galilée, à partir de 1610, fait des observations avec une lunette astronomique. C'est le premier à le faire, un des premiers à le faire, mais c'est le premier à le faire autant et aussi systématiquement. Et il observe notamment que la Lune contient des montagnes, par exemple. Il observe aussi surtout que Jupiter contient des satellites, des lunes. Donc ça, c'est vraiment énorme, parce que pour la première fois, on découvre des lunes autour d'autres choses que notre Terre à nous. Et donc ça ancre l'idée que finalement, oui, si d'autres planètes ont des lunes, la Terre a des lunes, ce n'est peut-être pas des astres si différents que ça. Il n'y a peut-être pas de raison de privilégier la Terre, de dire que la Terre est d'une nature différente que les autres planètes. Et c'est vraiment à partir de Galilée que les gens commencent à se poser des questions sur est-ce que ces autres planètes qui ressemblent finalement à la nôtre, est-ce qu'il peut y avoir des gens ou des choses vivantes dessus. Et dans cette histoire, là, vous voyez que c'est pas mal... C'est au... Pardon, je cherche mon laser, parce qu'en fait, je suis un peu nouveau avec ça. Voilà, c'est là. Ça va être complètement à gauche de la frise historique qui est ici. Entre ces deux dates, il y a quand même un truc important que j'ai envie de signaler. En 1600, Giordano Bruno, qui justement défend notamment la pluralité des mondes, est brûlé comme hérétique. C'est violent, il est mort. Il a été mis à mort, brûlé, parce qu'il pensait, entre autres, parce qu'il croyait et il défusait l'idée de la pluralité des mondes. Donc, c'est pas un sujet léger. Là, je vais en parler de manière amusante et tout. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un peu, ça reste profond, mais c'est quand même des sujets sur lesquels des gens sont morts. Et alors, précisément, à cette époque-là, j'ai listé tout à l'heure les questions fondamentales. À cette époque-là, c'était pas ça, les questions fondamentales liées à l'existence de la vie ailleurs. Les questions, c'était ça. S'il y a des gens ailleurs ou d'autres vies, est-ce qu'ils ont eu le péché originel ? Est-ce qu'ils ont été sauvés par le Christ ? Est-ce qu'ils ont été choisis, eux aussi, par Dieu ? C'était ça, les questions. Et, autour de tout ça, si Dieu est tout-puissant, pourquoi est-ce qu'il aurait créé qu'une seule humanité ? Ça, c'est un argument en faveur du fait qu'il y en aurait partout. S'il est vraiment puissant, il peut l'avoir fait plein de fois. Et d'autres disaient, mais oui, mais s'il est puissant, pourquoi il aurait fait plusieurs essais, en fait ? Il est capable de faire bien du premier coup, c'est-à-dire nous. Et bien, pourquoi est-ce qu'il y aurait plusieurs mondes ailleurs ? Donc, des gens vraiment se battaient entre eux sur ces questions-là liées à la pluralité des mondes. Et, si l'Église a rejeté longtemps la vision copernicienne de l'univers, c'est vraiment parti pour ça. C'est-à-dire que le fait que la Terre soit comme d'autres planètes, ça ouvre la porte au fait qu'il y ait d'autres vies ailleurs, donc d'autres gens, et du coup, ça peut éventuellement miner la toute-puissance de Dieu. C'est un argument puissant pour les gens à l'époque. C'est ça qui fait qu'on tue des gens pour cette idée. Ça va devenir plus gai dans la suite, je vous rassure. Les Lumières, tout va s'éclairer. Donc, au siècle des Lumières, les gens commencent à aborder les choses de manière différente. Alors, je vais sauter plein de gens. Il ne s'agit pas pour moi du tout d'être exauciste. J'ai choisi quelques jalons dans cette histoire-là. Il y en a un qui est quand même assez fort, c'est De Fontenelle, qui, en 1686, publie un ouvrage qui a énormément d'impact, énormément. C'est des entretiens. C'est lui qui s'entretient avec une marquise et il est là pour, en gros, éduquer la marquise. Ça marche dans ce sens-là, à l'époque, entre les hommes et les femmes. Dieu merci, les choses ont changé. On peut lire notamment dans cet ouvrage. « J'ai une pensée très ridicule qui est un air de vraisemblable qui me surprend. Je ne sais où elle peut l'avoir pris, étant aussi impertinente qu'elle l'est. Je gage que je vais vous réduire à avouer, contre toute raison, qu'il pourra y avoir un jour du commerce entre la Terre et la Lune. » Alors, « commerce », ici, c'est apprendre au sens de voyage, en fait, qu'on peut aller de l'un à l'autre. « Mais remettez-vous dans l'état d'esprit, dans l'esprit, l'état où était l'Amérique avant qu'elle eût été découverte par Christophe Colomb. Ses habitants vivaient dans une ignorance extrême. Loin de connaître les sciences, ils ne connaissaient pas les arts les plus simples et les plus nécessaires. Ils allaient nus, ils n'avaient point d'autres armes que l'arc, ils n'avaient jamais conçu que des hommes puissent être portés par des animaux. Ils regardaient la mer comme un grand espace défendu aux hommes qui se joignaient au ciel et au-delà duquel il n'y avait rien. » Donc là, c'est assez intéressant parce que c'est un argument qui est repris par pas mal de gens. La comparaison, l'analogie avec Christophe Colomb. Donc on expose à l'époque l'idée que, de la même façon qu'avant, il y avait des peuples qui ne nous connaissaient pas, nous, il y a peut-être des peuples ailleurs qu'on ne connaît pas. Et il nous met ici dans la peau des « sauvages ». Ici, déjà, naît l'idée, ou continue l'idée, qu'il peut y avoir des peuples qui sont plus évolués que nous et qui ont peut-être des choses à nous apporter. Un autre personnage important, c'est William Herschel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce personnage. Il y en a deux qui sont connus. Il y a lui et il y a son fils, John Herschel. Lui est connu pour pas mal de choses. Mais en particulier... Alors, pardon, ça, ça ne doit pas venir là du tout. Je vais tout mettre. Je me suis trompé dans mon ordre de présentation. Au début, il a eu une carrière militaire en Allemagne. Et un jour, après des combats particulièrement violents, il s'est dit « Ben non, moi, je ne sais pas ça que je veux faire. Je ne veux pas faire de la boucherie. » Donc, il a déserté vers la Grande-Bretagne et sa famille était une famille de musiciens. Lui-même avait une formation de musiciens. Effectivement, pendant plusieurs décennies, il a fait de la musique. Il a dirigé des orchestres. Il a écrit de la musique. On peut aujourd'hui retrouver des morceaux composés par lui. Il interprète aussi. Il jouait. Et il est aussi passionné par l'astronomie, par diverses rencontres qu'il fait, notamment d'une personne qui est assez peu connue qui s'appelle Ferguson. Mais il rencontre des gens qui lui donnent le goût de l'astronomie. Et lui, en fait, il est convaincu de l'existence de la vie d'autres planètes. Il a lu certains ouvrages dans lesquels cette idée est exposée. Et vraiment, il y croit. C'est ça qui le fait vibrer. Et du coup, il se met à construire des télescopes par lui-même et grâce à un télescope qu'il a construit, il découvre la planète Uranus. Donc, Herschel, c'est lui qui a découvert Uranus. Mais vraiment, ce qui le motive, ce n'est pas tant d'essayer de découvrir des planètes. On ne peut pas essayer de découvrir une planète à l'époque. C'est vraiment de voir si, d'avoir des meilleurs instruments que ceux qu'il y avait à l'époque pour essayer de détecter de la vie, de voir si on peut détecter de la vie ailleurs. Et voilà un des télescopes qui joue un rôle important. Donc, c'est un télescope qui fait 1,20 m de diamètre d'ouverture ici. Alors, j'ai un peu agrandi pour que vous voyez l'échelle. Ça, c'est une nacelle avec un bonhomme là. Et c'est un télescope qui est constitué uniquement d'un gros miroir qui est ici. Et il n'y a pas de secondaire, il n'y a pas d'endroit où mettre l'œil. Il faut juste se mettre ici et c'est fait de sorte que quand on se met là, on voit une sorte d'image aérienne, ça s'appelle, qui se trouve quelque part ici. Et voilà, il y a juste à mettre la tête dedans et on voit ce qu'on doit voir. Alors, je vais aussi mentionner parce que je l'ai écrit mais je l'ai passé et c'est mal. Sa sœur Caroline joue aussi un rôle actif. En fait, elle l'assiste, elle l'aide, elle fait beaucoup de choses. Et Herschel, après la découverte d'Uranus, il a eu de l'argent, il a eu une rente, une sorte de rente. Et sa sœur Caroline aussi. Et donc, sa sœur Caroline, c'est la première femme qui a été payée pour une activité scientifique dans l'histoire des sciences. Alors, comme à chaque fois qu'il y a aussi un problème de genre comme ça, être quelqu'un qui n'a pas été reconnu tout de suite parce que Caroline, son rôle, elle n'a pas tout de suite reconnu. Il y a un peu une tendance maintenant à dire qu'elle a tout fait à la place de Herschel. Donc, elle l'a aidée, elle a certainement fait beaucoup de choses, peut-être autant que lui. Et voilà, ils ont travaillé à deux en fait. C'est vraiment ça le message. Et alors, il avait effectivement l'idée, donc ce Herschel, qu'il y avait de la vie ailleurs, par exemple, que la Lune était habitée. Et alors, vous lirez le passage qui est ici, mais en gros, ça dit, ben voilà, la Lune, elle est juste à côté de nous. Elle n'est même, elle n'est pas hors de portée. Il n'y a aucune raison qu'elle soit hors de portée. Et elle en particulier est à portée de notre télescope et de nos observations. Donc, on va finir par voir ce qu'il y a dessus et voir qu'il y a des gens. Donc, dans des lettres, il pensait aussi qu'il y avait des habitants sur le Soleil. Alors, ça peut paraître complètement hallucinant aujourd'hui. Il y en a d'autres qui pensaient ça parce qu'aujourd'hui, on se dit, ben là, le Soleil, c'est une grosse boule de feu, on serait tous cramés. Mais en fait, lui, il imaginait que c'est une boule avec un extérieur où il y a du feu, puis une couche intérieure qui isole du feu, puis encore en dessous, une planète qui serait, du coup, protégée de la chaleur et sur laquelle des gens vivraient. Donc, voilà, il y aurait des soleilliens, je ne sais pas comment on appelle ça, les habitants du Soleil, mais il y en aurait. Autre personne qu'on connaît peut-être pour d'autres choses que ça, c'est Pierre-Simon Laplace. Donc, on avance un petit peu dans le temps. Donc, Pierre-Simon Laplace, c'est un virtuose des méthodes mathématiques, c'est vraiment quelqu'un, c'est une brutasse de maths, on peut le dire comme ça, c'est le terme technique. On l'a appelé le Newton français parce qu'il est français et parce qu'effectivement, il avait certainement l'intelligence de Newton et surtout parce qu'il a développé en fait pas mal de choses qu'avaient commencé Newton. Newton, il a fait beaucoup de choses, il a développé une nouvelle mécanique mais il n'a pas tout fini. Il y avait des questions qui restaient en suspens et un grand nombre de ces questions, c'est Laplace en fait qui leur a donné une réponse. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinairement fort et qui a vraiment fait avancer la mécanique. Et en 1796, il publie Exposition du système du monde qui est un ouvrage plutôt de vulgarisation qu'un ouvrage de science. Il essaye vraiment d'expliquer au grand public, ça n'a pas du tout le même sens qu'aujourd'hui, mais à des gens qui n'avaient pas forcément fait des grandes études de science, ce qu'on savait du monde à l'époque. Et là-dedans, il défend l'idée de ce qu'on appelle l'hypothèse de la nébuleuse. C'est-à-dire, il a un modèle sur la façon dont s'est formé notre univers. Apprendre notre univers, c'est notre système solaire en fait. Et lui et d'autres avaient observé dans le ciel ce qu'on appelle des nébuleuses. Des nébuleuses, c'est des trucs flous. C'est vraiment le nom pour un truc flou, une nébuleuse. Aujourd'hui, certaines de ces nébuleuses, ce sont des galaxies, notamment celles qui sont spirales. Et Laplace imagine que ces galaxies, ce sont des systèmes solaires en train de se former, qu'on voit des tourbillons, donc c'est de la matière qui est en train de s'accréter. Et donc, au début, c'est du gaz, puis ça forme des nébuleuses, et puis plus tard, ça se condense au centre pour former des soleils. Il y a des bouts qui restent autour et ça forme les planètes. C'est une idée qui n'est effectivement pas délirante. Alors, il se trouve que les nébuleuses, telles qu'ils les voyaient, ne sont pas des systèmes solaires en formation, mais les systèmes solaires se forment de manière assez similaire à ce que je viens de dire là. Et du coup, ça ouvre, ça conforte vraiment l'idée qu'il puisse y avoir d'autres planètes ailleurs, puisqu'on voit des nébuleuses partout. Donc, ça veut dire qu'il y a des systèmes solaires en formation un peu partout, donc il y a probablement des planètes un peu partout. Donc, avec la publication de cette hypothèse-là, c'est vraiment, cette hypothèse s'ancre dans la science. Il commence à y avoir des arguments scientifiques pour dire, ben oui, ce n'est pas débile de dire qu'il y a d'autres planètes ailleurs. L'argument avant, c'était essentiellement de l'analogie. Il y a d'autres planètes qui sont comme la Terre, donc il y a probablement des gens comme nous dessus. C'était ça. Avec la place, les choses commencent à changer. Et là, je vous le lis, ça c'est à la fin de son ouvrage. Je l'ai ici d'ailleurs avec un petit marque-page à la bonne page si vous voulez aller vérifier. Mais voilà, il dit à un moment, le soleil répand sur eux, sur eux c'est les autres mondes, les autres planètes, sa lumière et sa chaleur, son action bienfaisante fait éclore les animaux et les plantes qui couvrent la Terre et l'analogie nous porte à croire qu'elle produit des semblables effets sur les planètes. Car il est naturel de penser que la matière dont nous voyons la fécondité se développer en tant de manières n'est pas stérile sur une aussi grosse planète que Jupiter qui, ces années et sur lequel les observations indiquent des changements qui supposent des forces très actives. L'homme fait pour la température dont il jouit sur Terre ne pourrait pas, selon toute apparence, vivre sur les autres planètes. Mais ne doit-il pas y avoir une infinité d'organisations relatives aux diverses températures des globes de cet univers ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir des gens ailleurs qui s'adaptent aux conditions très différentes de celles qu'on a sur la Terre ? Ce sont des questions extrêmement actuelles. Ces questions sont encore tout à fait valides aujourd'hui. Mais là, la place les exprime de manière extrêmement explicite. Alors, j'ai l'air de dire qu'à partir de ce moment-là, tout le monde pense que la pluralité des mondes, c'est une hypothèse qui n'est pas bête et tout ça. On peut encore lire des choses qui semblent presque anachroniques. 1854, je vais vous lire ici, je vais vous mettre une citation que Humboldt attribue à Wewell. Vous ne savez peut-être pas qui sont ces deux personnes, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse là. c'est juste que ce que je vais vous projeter là, on peut le lire en 1854. Voilà, je vais vous le traduire en direct. Tous les êtres intelligents sont par nature des pêcheurs, au sens du péché, et la rédemption, la crucifixion, ne peut pas s'être répétée sur des millions des nébuleuses observées par Ross. Ross, c'était un des grands astronomes de l'époque, c'est celui qui avait le plus grand télescope à miroir de l'époque. Donc voilà, à l'époque, en 1854, il y a encore cet argument de Dieu, de la crucifixion, qu'il ne peut y avoir qu'un seul Christ, etc. En le préparant, je me suis dit que c'est quand même hallucinant qu'en 1854, on pense ça. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, aujourd'hui encore, on peut lire ça, peut-être pas avec cette religion-là et peut-être pas sur ce sujet-là, mais la question de la terre plate, par exemple, on le trouve avec quelque chose qui peut être très similaire à ça. Je vous ai dit qu'en 1792, Laplace avait commencé à parler de l'évolution des nébuleuses ici et les choses s'accélèrent un peu au 19e siècle. En 1859, il va se passer trois choses au 19e siècle qui sont absolument fondamentales. D'abord, la naissance de l'astrophysique. Et ça, je ne sais pas si tout le monde le sait, ce que ça veut dire la naissance de l'astrophysique. L'astrophysique, c'est quoi d'ailleurs ? C'est commencer à faire de la physique en regardant les étoiles. Ce n'est pas juste regarder et dire tiens, il y a un truc qui brille ici, ça ressemble à une étoile. C'est dire tiens, il y a un truc qui brille, qu'est-ce que c'est ? Comment je peux savoir ce que c'est ? Et ça, c'est né avec la spectroscopie. C'est né avec Benzène et Kirchhoff qui découvrent qu'en observant la lumière qui vient d'un corps et en regardant des rays qui se trouvent là-dedans, des rays spectrales, on arrive à voir qu'il y a tel ou tel élément. Du coup, on peut, sans aller sur le soleil, savoir ce qu'il y a dans le soleil. Mais mieux, sans aller dans les étoiles, savoir de quoi sont faites les étoiles. Ça, c'est un paquet énorme. Donc, naissance de l'astrophysique, on commence à pouvoir de loin commencer à dire des choses sur des objets qui sont éloignés. Par ailleurs, il y a l'évolution des espèces avec Darwin, la même année, publication la même année, avec l'idée que du coup, la vie, ce n'est pas juste un truc figé qui a été créé, ce n'est pas non plus un truc figé qui est là, on ne sait pas pourquoi, c'est quelque chose de dynamique, il y a des mécanismes qui font que les organismes évoluent, changent, s'adaptent à leur milieu, je n'aime pas trop ce mot-là, mais on peut éventuellement le dire comme ça, en tout cas évoluent. Donc, c'est quelque chose qui du coup, peut être transposé à la vie ailleurs. Le fait qu'il puisse y avoir de la vie ailleurs, ce n'est pas forcément que Dieu l'a créé là-bas, c'est qu'il peut y avoir eu des mécanismes qui ont été mis en jeu, qui sont les mêmes éventuellement que sur la Terre. Et enfin, un événement un peu plus petit, un peu moins important du point de vue historique, mais qui joue quand même du point de vue culturel un rôle important, c'est Schiaparelli, un astronome italien qui découvre les canaux sur Mars. Il voit, en fait, il fait des cartes de ce type-là, il voit des canaux partout sur Mars et il commence à y avoir une énorme fièvre. Je suis perturbé par les gens qui passent, excusez-moi, je recommence. donc il est fasciné par ces canaux-là et surtout d'autres gens vont commencer vraiment à prendre ça au sérieux et se dire s'il y a des canaux, c'est des canaux au sens des choses construites par des gens, donc il y a des martiens. Donc ce serait des constructions par des extraterrestres martiens. Et cette idée-là, elle a vraiment une histoire assez longue et assez riche. Je vous montre ici un article de journal de 1906 du New York Times. Voilà, Il y a de la vie sur la planète Mars, un gros article qui dit il y a de la vie sur la planète Mars. On le sait. Pourquoi on le sait ? C'est Percival Lowell, la personne qui est ici qui nous l'a dit, c'est lui. Et ça, j'en ai parlé longuement déjà dans un quart d'heure insolite, donc vous irez voir sur YouTube ça, j'en parle beaucoup. Je ne vais pas le refaire ici, mais l'histoire autour de tout ça, elle est vraiment intéressante. Alors, ces extraterrestres, ces aliens, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, ils sont décrits à la fin du 19e ciel qui commencent à avoir beaucoup d'ouvrages qui les décrivent. Là, j'en ai mis quelques-uns dont on peut trouver les transcriptions sur Internet sans problème, en PDF. Ici, c'est des ouvrages en anglais, donc voilà, un voyage vers d'autres mondes, un voyage vers Vénus, à travers le Zodiac. À travers le Zodiac, encore une fois, il n'y a pas tellement d'imagination sur les titres, ce n'est pas la même personne. Une plongée dans l'espace, un voyage vers Mars, voilà. Des auteurs que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup. Celui-là, il est un peu plus connu que les autres parce qu'il n'était pas que écrivain, mais voilà. Tous ces gens décrivent des voyages vers ces planètes, Jupiter et Saturne, Vénus, Saturne, Mars. Et il y a certaines constantes dans ces ouvrages. Donc ça, c'est bon, on peut trouver ça sur Internet facilement, c'est juste les pages. Mais déjà, il y a des références à la science. C'est là où on commence à avoir de la science-fiction au sens où on s'appuie sur de la science. Et là, par exemple, dans celui-là, on voit que la personne mentionne ce qui apparaît lit et puis ces canaux et donc cette histoire du fait qu'on voit des canaux sur Mars. Donc il y a des gens là-bas. Le gars commence son roman en disant « Regardez, la science, elle me dit qu'il y a des canaux sur Mars donc je ne vais pas inventer grand-chose, je vais juste m'en inventer ce qu'il peut y avoir sur Mars. » Bon, alors en fait, il invente quand même pas mal parce que si on regarde les images, ça c'est juste des images pour illustrer, ça fait un peu science, voilà, mais ça, voilà. Et les images, après c'est ça, voilà, sur les planètes, là c'est sur Jupiter, et bien vous avez quoi ? Vous avez des fourmis géantes qui se battent avec des mammouths et vous avez quelqu'un qui est sur un animal qui est hyper bizarre avec une coquille qui va se battre, bon bref, c'est des romans d'aventure après, c'est des romans d'aventure avec des êtres inventés et ils sombrent assez vite ces ouvrages-là dans juste de la fantaisie, voilà, qui n'a pas d'intérêt du point de vue scientifique, parfois du point de vue littéraire non plus, mais en tout cas du point de vue scientifique, non, très honnêtement, alors j'ai quand même fait l'effort, je ne les ai pas lus tous les six que je vous ai présentés, mais j'en ai lu un et c'est pénible en fait, parce qu'au bout de la cinquantième araignée géante qui va aller se battre contre un mammouth, on est juste là, non mais c'est bon, on a compris, le gars est très fort, il va réussir à la tuer, bon. Mais dans l'imaginaire collectif, voilà, l'idée qu'il puisse y avoir des choses sur d'autres mondes, elle est quand même vraiment ancrée très fort. Il y a une personne qui va changer tout ça quand même profondément, c'est lui, H.G. Wells. Alors H.G. Wells, on dit souvent, c'est un écrivain de science-fiction, c'est beaucoup plus que ça, c'est un intellectuel de l'époque, il fait beaucoup de choses, il fait de la politique, il écrit sur l'économie, il a beaucoup d'imagination, donc il a écrit un roman dont je vais vous parler tout de suite, qui parle d'extraterrestres, il a aussi écrit un roman dont je vous parlerai en décembre sur le voyage dans le temps, il a écrit un roman sur l'homme invisible, il essayait vraiment de pousser des choses scientifiques à leur extrême, des choses aussi sur l'économie, sur l'écologie aussi, c'est assez hallucinant, donc l'ouvrage dont je vais vous parler ici, c'est celui-là, La guerre des mondes, et lui en revanche, il est extrêmement bien écrit, c'est vraiment de la littérature, c'est un plaisir, c'est vraiment très très bien écrit, il y a beaucoup d'imagination dedans aussi, il ne nous parle pas que d'extraterrestres, forcément, il nous parle de l'homme en fait, les livres bien faits sur les extraterrestres, c'est aussi un regard sur nous, ils sont différents de nous, mais qu'est-ce que ça nous dit sur nous finalement, et ça c'est une des personnes, Wells qui le fait très bien, et je vous invite vraiment pour Wells à aller voir autre chose, c'est sa biographie, alors il a appelé ça Experiment in Autobiography, donc une expérience en autobiographie, et c'est clairement une expérience littéraire pour lui, et il écrit sur lui, mais pas que, c'est vraiment d'une modernité, mais incroyable, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'aime bien en fait, Wells, alors une fois qu'on, si on admet qu'ils existent, ou si on pense qu'ils existent, on peut essayer d'éventuellement de communiquer, de communiquer avec eux, donc là, ce que ça représente, l'image que ça présente, vous la reconnaissez, il y en a qui l'ont déjà vu ça ? Oui, tout le monde en fait, qui l'a déjà vu ? Ok, tout le monde. Donc c'est une plaque qui a été soudée, enfin attachée, sur une sonde qui est Pioneer, je vais en parler tout à l'heure. Une des premières personnes en fait, qui envisage de communiquer avec les gens, c'est Gauss, alors là, les étudiants qui sont en L2, ils ont commencé, ils concernent des petites sueurs, parce que Gauss, c'est théorème de Gauss, c'est des trucs avec des intégrales, des vecteurs, on va tous mourir à cause d'un vecteur planté dans le cœur, non, c'est pas ça dont je veux vous parler ici. Gauss, c'était aussi un grand mathématicien, pardon pour les mathématiques qui sont ici, mais il a aussi envisagé d'aller en Sibérie et de construire un énorme mur qui serait visible de l'espace pour que les gens qui sont, alors pour lui, c'était sur la Lune, puissent nous voir et voir qu'on existe. Coucou, on est là. Et alors, ce qu'il avait envisagé comme figure géométrique, c'est un, une sorte de rectangle qui montre le théorème de Pythagore pour montrer que non seulement on existe, mais en plus, on est fort en maths. Alors, c'était qu'un projet, vous savez bien que ça n'a pas été fait, voilà, mais ça a été quand même envisagé assez sérieusement et vous verrez dans l'ouvrage qui est ici, celui sur le débat de la vie extraterrestre, il revient assez longuement, enfin, il revient sur ça en expliquant comment cette idée a été reprise par d'autres. Mais voilà, dès le début du 19e siècle, on commence à se dire, on peut peut-être essayer de communiquer avec les autres. Il y avait aussi une idée au même moment par une autre personne d'aller cette fois-ci dans le Sahara, de creuser des tranchées qu'on allait remplir d'essence, faire un dessin comme ça et puis à un moment, paf, on allume. Et là, de nuit. Et là, du coup, gros message visible de nuit et tout ça. C'est une super idée. Bon, ça pollue, on est d'accord. Et puis bon, ça n'a pas été fait et puis il faut que la personne regarde au bon moment aussi. parce que si l'extraterrestre, il est en train de discuter avec son voisin à ce moment-là, il rate le truc et puis c'est dommage. Un peu plus tard, Nikola Tesla, donc un personnage dont j'ai déjà aussi parlé dans les Quarts d'heure Insolite, lui, donc, c'est une personne qui vivait au temps de la découverte des lois de l'électromagnétisme, qui est un grand inventeur, qui a vraiment fait beaucoup de choses. et en 1896, il a envoyé des signaux vers Mars. Il y avait un appareil qui émet des ondes électromagnétiques et il a envoyé un signal vers Mars. Et en 1899, il pensait, il a annoncé en avoir reçu un. Alors, on ne sait pas s'il sert, il n'a pas dit si c'était une réponse à son message ou pas, mais donc, il affirmait avoir reçu un signal, effectivement, depuis la planète Mars avec un détecteur radio. Alors, je ne vais pas m'apesantir sur ça, je l'ai déjà fait. Donc, c'est le gars qui fait son autopromo pendant des heures. Mais donc, vous irez voir ça si ça vous intéresse. J'avais consacré un quart d'heure insolite à Nikola Tesla. Donc, vous pouvez voir la vidéo si vous voulez. Ce que vous ne pourrez pas faire, c'est commenter parce que cette vidéo, j'ai enlevé les commentaires. J'ai reçu un nombre de réactions injurieuses, monstrueuses, mais vraiment, ce qui m'a fait rire au début et à la fin, c'est juste pénible. Mais vraiment injurieux, vraiment, vraiment. Parce que j'osais dire que Nikola Tesla était juste un génie et pas plus. Donc, voilà, bref. J'avance encore dans le temps sur l'après-guerre. Il se passe plusieurs choses après l'après-guerre qui vont encore modifier un peu le débat. Déjà, il y a la cosmologie qui est née par ici, dans les années 1920, la cosmologie au sens où on l'entend aujourd'hui. Et dans les années 50, il y a plusieurs avancées théoriques et expérimentales qui commencent à laisser penser qu'on comprend, en fait, comment on comprend que l'univers a une histoire. Voilà. En gros, je vous parle du Big Bang. L'idée de Big Bang, elle est née après-guerre. Et donc, ça nous dit que l'univers a une histoire et ça permet de replacer ça, la question de la pluralité des mondes, de la vie ailleurs, dans un contexte beaucoup plus général. autre développement important, c'est le développement des technologies radio. J'allais dire grâce, mais bon, du fait de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un effort énorme qui a été fait pour développer les radars, pour permettre de détecter les avions ennemis qui survolaient son territoire, en particulier les Anglais, qui étaient très forts pour ça. C'est vraiment les Anglais qui étaient à la pointe du développement des émetteurs et des récepteurs radio. Et du coup, une fois que la guerre était finie, on disposait de détecteurs beaucoup plus sensibles et la question s'est posée d'essayer de détecter des signaux extraterrestres venant de l'espace. Et il y a eu aussi ce qu'on appelle les expériences de Stanley Miller, qui sont des expériences dont le résultat est aujourd'hui controversé, mais qui à l'époque ont joué un très grand rôle. Ces expériences, c'était de prendre un matériau inerte fait de molécules qui ne sont pas des molécules vivantes et on les met ensemble et on reproduit des conditions qu'on pensait à l'époque être celles de la Terre, avec des conditions de pression, de température et on met des éclairs là-dedans parce qu'il y a des orages et paf, on voit apparaître après ça des molécules organiques qui peuvent après en évoluant éventuellement donner de la vie. Donc les premières briques de la vie pourraient venir de pure chimie. C'est ça que disent les expériences de Stanley Miller. Cette conclusion, elle reste valide. On pense aujourd'hui que c'est le cas, que oui, la chimie peut conduire à la formation de molécules organiques. D'ailleurs, des molécules organiques, il y en a plein, plein, plein dans l'espace. Il y a des nuages entiers de molécules organiques. On les détecte très bien aujourd'hui grâce à la spectroscopie. Donc ça, ça naît dans les années 50 et du coup, encore une fois, ça appuie l'idée qu'il peut y avoir de la vie ailleurs. Une personne qui joue un très grand rôle là-dedans aussi, c'est Frank Drake qui est un astronome et donc lui, c'est un théoricien, c'est aussi un astronome, un expérimentateur, du coup, quelqu'un qui observe et en 1960, il utilise ce radiotélescope pour envoyer un message et pour aussi essayer de détecter des messages radio venus de l'extérieur. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est le plus connu. Il fera une autre expérience après, je vous montrerai une autre image. Il est surtout connu pour ça, en fait, l'équation de Drake qui est l'équation la plus connue quand on parle de la vie extraterrestre et c'est une équation qui finalement dit quelque chose qui semble évident une fois qu'on met des mots dessus mais il fallait encore le dire. Et voilà, c'est tout ça, cette équation. Donc si vous ne parlez pas la langue, je vais vous le traduire. Donc ça nous dit quelque chose sur le nombre de civilisations qui sont contactables, qu'on peut espérer contacter ou qui peuvent peut-être nous contacter. Et c'est le produit de plein de termes et ces termes, c'est les suivants. Il faut d'abord savoir combien est-ce qu'il y a d'étoiles qui se forment par an autour de nous dans la galaxie. Une fois qu'on a ça, savoir parmi ces étoiles combien ont des planètes. Parmi ces étoiles qui ont des planètes, combien ont des planètes propices à la vie. Ensuite, combien parmi ces planètes propices à la vie, sur combien est-ce que la vie apparaît effectivement ? Ensuite, si on veut chercher la vie intelligente, quelle est la proportion de vie qui est intelligente ? Enfin, parmi ces intelligences, combien il y en a qui veulent communiquer avec nous ? Et enfin, ça c'est le terme le moins évident, la durée moyenne d'une civilisation. Pourquoi c'est là ? Ça semble bizarre. Oui, ça c'est là parce que si vous avez une civilisation qui dure deux ans, ça veut dire qu'elle enverra des signaux pendant juste deux ans ou elle pourra en recevoir que pendant deux ans et ça vous donne, vous, une fenêtre extrêmement petite pour espérer les contacter. D'accord ? Alors que si une civilisation dure un million d'années, eh bien voilà, on a des grandes chances qu'on soit dans ce créneau-là. Et si on réfléchit un petit peu, je vous le dis juste, mais le produit de ces deux termes-là, le taux annuel de formation stellaire et la durée moyenne d'une civilisation, ça c'est égal au nombre d'étoiles qui aujourd'hui sont susceptibles d'abriter une civilisation. Donc c'est ce terme-là qui est intéressant. Et du coup, l'équation de Drake, elle n'a pas seulement eu comme effet de préciser la question de la vie ailleurs. Ça là, durée moyenne d'une civilisation, on a commencé à se dire mais ouais, au fait, on est une civilisation, nous, on a une durée de vie, et combien de temps on va durer ? C'est une question fondamentale. Je parlais tout à l'heure d'écologie, on est en plein dedans là. Ça, cette question-là, elle est vraiment prise de l'ampleur avec Drake aussi. En fait, vous voyez, imaginez les extraterrestres et ce qu'ils peuvent, comment on peut les contacter ailleurs et tout, ça amène à se poser des questions sur nous aussi, au fond. Sur un des termes de l'équation de Drake, là, il y a aussi un point sur lequel on est en train, aujourd'hui, l'humanité est en train d'évoluer à vitesse grand V et on sait aujourd'hui qu'il y a environ 4000 exoplanètes confirmées. Exoplanètes, c'est les planètes autour d'autres soleils que le nôtre. Donc, il y en a environ 4000, c'est un nombre qui chante tous les jours, donc peut-être que ce matin c'est encore plus, mais en gros, il y en a plusieurs milliers. Il y en a environ 200 qui ressemblent un peu à la nôtre et en tout, il y a au moins, au moins, à prendre vraiment au sens très large, 100 milliards dans notre galaxie, donc il y a d'en moins un par étoile. Donc, en fait, ce nombre-là, il est vraiment extrêmement important et les gens qui ont contribué à ça, vous avez peut-être entendu que le prix Nobel de physique cette année a été attribué d'une part à James Peebles. James Peebles. J'en dirais peut-être quelque chose un autre jour, mais super quoi, vraiment super, s'il y a un prix Nobel qui est mérité, il y aura celui-là, mais James Peebles, voilà, super, on est content. Bon, bref, je m'emporte, je m'égare. Michel Maillard et Didier Kellos ont eu le prix Nobel pour la première détection d'une exoplanète. Je ne vais pas en dire plus parce que là, si ça vous intéresse, vous aurez moyen d'en être rempli de toute information très pertinente venant d'eux de partout. Ce nombre-là de civilisations contactables, quand on fait le calcul, alors pardon, qu'est-ce qu'on trouve ? Parce que là, je ne vous ai pas donné le résultat. En fait, ça dépend qui fait le calcul. La caractéristique de cette équation, c'est que tous ces termes-là, à part celui-là dont je viens de parler, en fait, on n'a pas la moindre idée. La durée d'une civilisation, entre nous, on n'en sait rien du tout. On va dire que c'est à peu près 1000 ans, 2000 ans peut-être pour nous. Si on prend la durée pendant laquelle on est capable d'émettre des signaux, ça va être un siècle. Bon, est-ce qu'on va durer beaucoup plus que ça ? On n'en sait rien du tout. Tous les autres facteurs, c'est pareil, en fait. Donc, suivant qui fait l'estimation, on arrive à des noms qui sont extrêmement grands devant 1, genre il y en a des millions, des milliards, une infinité, on peut le dire ça aussi, ou bien c'est plutôt de l'ordre de 1, ou bien c'est un nombre très petit devant 1, c'est-à-dire qu'il y a une chance quasi nulle. La première hypothèse ici, ça soulève ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi, donc Fermi qui était un physicien italien du XXe siècle, qui a résumé ça par « Where is everybody ? » Question, si effectivement il y a des gens partout, s'il y a des extraterrestres partout, ils sont où ? Pourquoi on ne les voit pas ? En particulier, pourquoi ils ne sont pas venus nous voir ? J'y reviendrai tout à l'heure sur ça. Ça, ça me semble un argument extrêmement fort. Ça va aussi avec ce qu'on appelle le principe de médiocrité, ce n'est pas moi qui l'ai inventé pour rigoler, c'est vraiment le nom consacré pour ça, principe de médiocrité, c'est-à-dire s'il y a plein de vies extraterrestres ailleurs, on est probablement nous dans la moyenne. Il n'y a pas de raison d'être plus intelligents que tout le monde et ou moins intelligents que tout le monde. Donc il y aura des civilisations qui sont moins avancées, moins intelligentes que la nôtre et on aura aussi d'autres qui auront beaucoup de choses à nous apprendre si jamais on les contacte. Si N est à peu près égal à 1, on est tout seul, c'est un peu triste. Il y a peut-être une autre civilisation ailleurs, à l'autre bout de la galaxie, mais bon, comme je vais le dire tout à l'heure, ça va être un peu chaud pour les contacter donc on est condamné sur cette planète à être seul. Vous tenez le coup ? Si N est très petit que 1, en fait, on est seul mais on peut se consoler, c'est que nous, on est là quand même. N plus petit que 1, si on compte nous comme civilisation intelligente, en fait, c'est N égale 1 et on a quand même un sacré bol d'être là, nous, aujourd'hui. Alors je dis un sacré bol mais il y a d'autres gens qui disent autre chose ou bien c'est peut-être la loterie divine. On revient à l'argument « Ah bah oui, il n'y a que nous, c'est parce que c'est Dieu, etc. » Ça, vous le voyez aussi cet argument-là, notamment, si vous allez lire des choses sur l'intelligent design, vous allez vraiment tomber sur ce genre de choses. Je vous invite à lire tout ça. Il y a des choses dont je parle ici ou que je considère vraiment comme des fois des choses pas vraies, des fois des âneries. Je ne le dis pas forcément mais je pense que vous devinez. Mais allez lire des âneries, c'est vachement important. Faites-vous votre opinion sur pourquoi c'est des âneries. Alors, des signaux, donc pour essayer de contacter les gens, il y en a qui ont été envoyées. Il y a les sondes Pioneer, des sondes qui ont été envoyées au-delà du système solaire en 1972 avec cette plaque ici sur laquelle on a essayé de mettre un message qui parlerait au mieux aux extraterrestres. Là, je ne vais rien en dire, juste vous renvoyer vers aller voir l'exoconférence de Alexandre Astier. Il parle de ça sur un ton très humoristique et il explique en fait comment ont été choisis les différents éléments de ça. C'est juste à se tordre de rien. Frank Drake, donc il a, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a fait l'équation dont on parle, il a aussi vraiment envoyé un signal, en utilisant ça, ce radiotélescope d'Arecibo qui est le plus grand radiotélescope qui existe. C'est fait dans un cratère naturel qui a été équipé pour faire un énorme radiotélescope. On le voit dans pas mal de films, c'est un dans Contact, je crois. Il y a un James Bond aussi, on voit James Bond qui marche là-dessus, c'est trop bien. Non, je rigole, c'est pas trop bien du tout, mais on le voit quand même. Et le message qui a été envoyé, c'est ça. Et là, tout ça, c'est censé nous dire des choses sur les éléments qu'on utilise, ça c'est notre ADN, comment il est fait, ça c'est une double hélice, voilà, ça c'est nous, on se met quand même là, coucou. Donc l'information la moins intéressante pour les extraterrestres, c'est probablement le bonhomme qui est là en fait, parce que si on ne sait pas que c'est un bonhomme, voilà, bon, bref. Et alors je veux quand même terminer sur deux points. Il y a un aspect de la réflexion sur la vie extraterrestre qui est extrêmement important à mon avis, c'est que ce n'est pas une réflexion uniquement scientifique, on n'a pas aujourd'hui, avec des éléments purement scientifiques, on n'a pas la moyen aujourd'hui de répondre sur le fait que la vie existe ailleurs ou pas, et pas non plus sur ce qu'on peut leur dire ou ce que pourrait être cette vie-là. Il y a des gens qui ont des choses à nous dire à mon avis, c'est les gens qui réfléchissent autrement, notamment les gens qui écrivent ou qui filment de la science-fiction. Je vais prendre un exemple, celui-là, le film Premier contact de Denis Villeneuve, où il imagine entre autres qu'on entre en contact avec une autre, une intelligence extraterrestre qui nous rend visite ici, et la manière dont est abordée la communication, comment on leur parle, enfin leur parle, c'est un bien gros mot parce qu'on n'utilise pas la parole, comment est-ce qu'on échange avec eux, c'est vraiment brillantissime dans ce film. Ils sont obligés d'envisager autre chose que notre langage, en fait. Ce n'est pas une langue, une autre langue qu'on parlerait, c'est vraiment un autre moyen de communiquer. Ce sont des autres, ce n'est pas des nous qui viennent d'ailleurs d'un autre continent, etc., et qui ont une histoire un peu semblable du point de vue sur l'échelle géologique, c'est vraiment d'autres, d'autres, des autres. Et cette altérité, elle est à mon avis extrêmement bien abordée là-dedans. Alors, ce n'est pas le seul, le premier en fait à avoir fait de la science-fiction, si on peut dire, c'est Kepler. Kepler, c'est vraiment quelqu'un que parmi tous les savants d'avant le XXe siècle, c'est vraiment celui que j'admire le plus pour plein de raisons, et ça, c'en est une. Tout à l'heure, si vous vous rappelez bien la chronologie, c'est en 1610 seulement que Galilée commence à observer le ciel et voir qu'il y a des arguments pour dire que peut-être que notre Terre est comme les autres planètes. Avant ça, en 1543, il y avait Copernic, il l'avait écrit, et voilà. Kepler, c'est un des premiers qui prend au sérieux les idées de Copernic. Lui, il y croyait vraiment à fond à ce téléocentrisme, et il publie en 1608 un ouvrage qui s'appelle Le Songe en français, Le Somnium en latin, où il imagine un voyage vers la Lune. Et il imagine des gens, des plantes, etc., de la botanique sur la Lune, et il présente ça comme un rêve. Il ne dit pas que c'est... Voilà, il dit, je suis endormi et j'ai pensé à ça, et il imagine en rêve, peut-être qu'aussi parce qu'à l'époque, il ne pouvait pas se permettre de faire autrement. Il était astronome royal, il avait des responsabilités et tout, donc voilà, c'était un rêve. Mais il décrit comment on voit la Terre depuis la Lune, et voilà, il décrit des choses que je ne sais pas si vous y avez pensé à ça, mais quand on est sur la Lune, la Terre, on la voit toujours au même endroit. La Lune, vous savez qu'elle nous présente toujours sa même face, vous le savez ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est à cet endroit-là, il a toujours la Terre en face. Il n'y a pas la Terre qui se lève ou la Terre qui se couche sur la Lune, elle est toujours là, au même endroit. Ça, le Kepler l'avait très bien compris et il l'explique, voilà. Et je vais maintenant, cette fois-ci, vraiment terminer sur deux points de vue personnels sur tout ça. J'ai essayé de vous présenter de manière objective des choses, même si je suis allé piocher ce qui m'intéressait. Le premier point de vue personnel, c'est est-ce qu'il est vraisemblable que la vie extraterrestre, qu'on puisse contacter de la vie extraterrestre ou qu'on puisse être contacté par la vie extraterrestre ? Moi, mon point de vue personnel, c'est que plutôt non. Je pense que j'ai l'impression que j'ai le sentiment que ce n'est pas vraisemblable et l'argument fort, c'est celui du voyage spatial, celui qui a été présenté par Frank Tipler, notamment. Il y a un bouquin de lui qui est ici, je vous en parlerai, je vous le montrerai tout de suite après. Et l'argument, c'est de dire, s'il n'y a pas beaucoup de vie extraterrestre ailleurs, si on est juste une parmi quelques vies et que l'autre allait au bout de l'univers, elle n'est jamais venue nous voir, c'est très peu probable qu'elle soit venue, certes. Donc, le seul cas plausible, c'est qu'il y ait plein de vies partout. Donc, si on veut un jour être contacté, il faut qu'il y en ait plein partout. Si on a plein partout, d'après le principe de médiocrité, il y a certaines civilisations qui sont beaucoup plus vieilles que nous, beaucoup plus avancées que nous. Et donc, si le voyage interstellaire est possible, eh bien, ils l'auront fait. Et s'ils l'ont fait, ils sont venus nous voir. Donc, le fait qu'aujourd'hui, il n'y ait personne qui soit venue nous voir, ce dont on pouvait discuter aussi, mais ce n'est pas du tout ce que je veux faire maintenant, il y en a qui remettent ça en cause, mais si on pense qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui sont venus nous dire bonjour, c'est assez peu vraisemblable que nous, on puisse le faire un jour aussi. Vous pouvez évidemment être en désaccord avec ça. Encore une fois, c'est l'opinion que j'ai, moi, sur ce sujet. Donc, c'est Frank Tipler qui présente ça. Vous pourrez aller voir la référence qui est ici, notamment. Je mets juste la première page. Je mets ça surtout pour le journal-là. Dans ce journal-là, dans les années 80, c'est disponible, gratuitement sur Internet, tous les numéros de ça. Il y a vraiment beaucoup de gens qui s'expriment, qui donnent des avis très contraires et contradictoires sur l'existence de la vie ailleurs et tous les arguments qu'on voit aujourd'hui, ils ont été présentés dans les années 80. Et Frank Tipler, c'est un d'entre eux et il est notamment présenté là-dedans dans un livre qui est vraiment extraordinaire qui est écrit avec John Barrow, donc qui n'est pas non plus un rigolo, enfin, pas un rigolo, je veux dire, il est peut-être drôle, mais c'est quelqu'un de très sérieux, de très fort, d'extrêmement brillant. Tous les deux le sont. Et ce livre, c'est consacré à ce qui s'appelle le principe anthropique avec un A et un H ici, anthropique, l'homme, l'homme au centre de l'univers. Donc, ils exposent ce que c'est que le principe anthropique et ils sont amenés dans un chapitre à parler de la pluralité des mondes. Donc, il expose assez bien notamment le point de vue que j'ai rappelé avant sur l'argument du voyage spatial. L'autre point de vue que je voudrais donner, il est encore plus personnel et il va peut-être vous interpeller davantage aussi. On parle de recherche d'intelligence extraterrestre. On se pose la question est-ce qu'on peut chercher comment chercher de la vie extraterrestre ailleurs ? Et il y a à mon avis deux pistes qui sont très importantes dont l'une est à mon avis négligée. La première piste, c'est l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec les ordinateurs, on est amené en fait à remettre en cause ce qu'on appelle l'intelligence. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Assez longtemps, le point de vue qui a prévalu, c'est celui de Turing qui s'associe à lui, le test Turing. Voilà, quelqu'un devant moi est intelligent. Si en gros, par intermédiaire d'un écran, j'arrive à avoir une conversation avec lui. Voilà. Si quelqu'un me met un ordinateur qui n'est pas intelligent, l'hypothèse de Turing, c'était que je ne pourrais pas avoir une conversation intelligente avec. Voilà. Ça, très honnêtement, je pense que tout le monde, enfin la plupart des gens, tombent d'accord sur le fait que c'est dépassé l'intelligence artificielle. Elle n'est pas encore aujourd'hui capable de faire ça, mais elle fait des choses incroyablement subtiles et compliquées. Et toute personne qui a tchaté un jour avec Facebook, sur Facebook avec quelqu'un qui est loin, s'est rendu compte que ce n'est pas forcément la marque d'une intelligence profonde que d'avoir une conversation avec quelqu'un sur un ordi. Donc cet argument-là, à mon avis, il est à dépasser. Et en tout cas, les avancées de l'intelligence artificielle vont très certainement nous faire revenir sur ça, sur ce que ça veut dire que chercher de l'intelligence ailleurs. Et l'autre point qui me semble beaucoup plus fondamental, c'est qu'on passe de l'énergie, et c'est très bien à parler d'intelligence extraterrestre, et il y a une source d'intelligence qui est quand même extrêmement négligée, c'est l'intelligence animale. On est autour de nous entourés d'animaux qui sont intelligents et on découvre aujourd'hui, depuis on va dire quelques décennies, mais c'est quelque chose qui accélère énormément, que les animaux ont une intelligence et d'une nature qui est différente de la nôtre. On y a échappé parce qu'on essaye de calquer l'intelligence humaine sur celle des animaux et on voit que non, ça ne marche pas. Une girafe, elle ne fait pas un sudoku. Bon, on est d'accord, mais ça ne veut pas dire que la girafe n'a pas son intelligence et que ça soit bien clair. Mon propos ici, ce n'est pas juste d'essayer de vous parler des droits des animaux et qu'on est tous sur la même planète et qu'ils ont des droits. Ils ont des droits, c'est vrai, mais ce n'est pas de ça dont je vous parle. C'est vraiment le point, c'est l'intelligence là. Il y a des trucs qui se passent dans la tête des animaux qui sont monstrueusement complexes, qui sont de l'intelligence et qui si on arrive à les comprendre, nous permettront peut-être aussi du coup d'aborder de manière un peu différente la question de l'intelligence extraterrestre. Merci pour votre attention, je m'arrête ici, on se revoit dans un mois pour Homo numericus. Merci. Merci.